Je crois que le Parlement nouveau aura, de par les pouvoirs qu'il va exercer, aura le temps et l'occasion de se faire valoir auprès des citoyens européens. Je crois que maintenant nous avons atteint, je dirais, le bas du taux de participation et maintenant il faut remonter. Alors il faut déjà regarder vers l'avenir. Il y a différentes causes. Il y a d'abord la crise qui a conduit incontestablement des électeurs un peu par désespérance sociale de bouder les urnes. Il y a aussi le fait que certaines campagnes ont été beaucoup trop nationales. Il y a eu un parasitage des débats nationaux sur le débat européen qui aurait dû avoir lieu. Il y a aussi incontestablement un besoin d'une communication mieux adaptée pour chacun des États membres. Mais là, nous devons tous y réfléchir. Et puis il y a enfin aussi un devoir de la part des gouvernements aussi d'expliquer à leurs citoyens un peu mieux les progrès qu'ils réalisent grâce à l'Europe. Tirons de cette arrivée d'un certain nombre d'euros sceptiques et d'extrêmes, eh bien tirons-en une leçon. Il faut que les Européens de cœur, quelle que soit leur appartenance politique, s'unissent pour faire avancer l'Europe. Merci. 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 Comment est-ce que l'élection de l'élection peut être dans l'élection?